Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à cette rencontre avec les acteurs de terrain sur la thématique de la sexualité et de la prévention et de la migration dans le contexte vuxellois. On a le plaisir d'accueillir trois personnes qui travaillent dans ce champ d'action et qui vont se présenter aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Christian Dockmo, je coordonne le projet de stratégie concertée des acteurs de prévention des ISTVIH à l'Observatoire du Sida et des Sexualités. Pour une nouvelle à Pessy, j'amène plutôt à la plateforme Prévention Sida une expertise concernant les enjeux de la migration, de la santé, particulièrement la santé sexuelle et la prévention des ISTVIH. Trésor Quadieu, je travaille également à la plateforme Prévention Sida, je suis le coordonnateur du projet de prévention à destination des communautés migrantes sur Bruxelles et la Réunion. On va faire un état des lieux de ce qu'a aujourd'hui cette prévention sur le terrain et ensuite la parole sera partagée. C'est quoi les stratégies concertées ? C'est un espace d'échange et de co-construction des stratégies justement de prévention des ISTVIH qui regroupent 20 institutions en région Bruxelles et en région Wallonne, qui se regroupent très régulièrement pour identifier les priorités d'action et ensuite porter le plaidoyer pour que ces actions puissent sur le terrain être concrétisées. Et donc, pourquoi la question des ISTVIH en pleine période de Covid ? Ça, il faut le dire. Simplement parce que pour nous, c'est important de garder l'attention, de ne pas la perdre, vu que même en contexte Covid, les ISTVIH continuent d'être présentes. Les communautés les plus concernées, c'est les HSH pour homéant des reposexuels avec d'autres hommes et des personnes migrantes. Migrantes, mais peut-être qu'il est intéressant de préciser que c'est les migrants d'Afrique subsaharienne. On a vu très vite les mêmes vulnérabilités apparaître et voir les difficultés de mettre en place des programmes qui étaient adaptés aux besoins et aux spécificités des uns et des autres, que ce soit des programmes d'aller vers les gens, d'accès, etc. Et donc, c'est un peu le même processus qu'on vit par rapport à tout ce qui est question de santé sexuelle depuis des années. Oui, puisque quand on parle de discrimination et de non-droit, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau, je dirais, institutionnel et structurel qui génère quand même des discriminations importantes. L'accès aux soins, l'accès au séjour, l'accès aux droits sociaux, etc. sont un paquet très important qui vont impacter l'état de santé immédiatement. Donc, le droit à la santé et en même temps le droit aux déplacements, etc. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi toute la question de l'accès de la part des communautés au financement, à l'information, aux structures de soins qui n'est pas prise en compte, puisque là, ça demande un travail d'information très important et qui traîne, qui peine à se mettre en place. D'où l'importance d'avoir une émission comme celle-ci aujourd'hui, de dire que le plaidoyer doit être nourri par tout le monde. Pas juste par quelques personnes qui pensent qu'il faut faire ceci ou cela, mais qu'il y a toute une articulation qui doit être faite dans ce plaidoyer à partir des réels besoins des gens et que cette voie-là soit portée. Et quels sont les réels besoins des gens ? C'est d'avoir un, je crois, de diminuer ce qu'on appelle les déterminants de la santé, donc tous les freins et les barrières qui empêchent les gens d'accéder réellement à la santé. J'ai parlé de cette violence institutionnelle du non-droit, parce que c'est vraiment une violence de dire aux gens « vous n'avez pas droit ni accès au séjour » qui va appliquer un ensemble de choses. Deuxième chose, c'est de réellement nourrir les plaidoyers pour l'accès avec tout le monde, pas juste quelques personnes qui pensent qu'il faut faire comme ceci ou comme cela, mais partir vraiment de la base, comme je dis, et reconnaître aussi l'expertise qu'il y a dans les communautés, dans nos communautés. Cette expertise est là, travailler avec elle, la valoriser, et permettre ainsi d'avoir des actions beaucoup plus ciblées. Maintenant, l'action plus politique, si elle est nourrie de tout ça, portera peut-être un tout petit peu plus, mais ça demande quand même beaucoup de choses. Et en plus de ça, on voit aussi que ce manque d'informations génère énormément de discrimination, notamment envers les personnes vivant avec le VIH dans nos communautés. Et ça, ça reste quand même un gros problème, et ça, Trésor, il reviendra quand il présentera les actions. Ça pose un gros problème, parce qu'on continue à avoir cette difficulté d'amener une information que les gens puissent accepter et s'approprier. On reconnaît tous qu'en tout cas, dans les communautés migrantes, surtout si on cite, comment dire, plus particulièrement les Afro-Latino-Caribéens, parler de sexualité, c'est quelque chose, je dirais, qui ne se fait pas naturellement, je dirais, dans cette culture-là. Donc voilà, c'est assez difficile. Ça reste encore tabou de parler de sexualité. Et si on fait le parallèle avec le VIH, sachant que la première voie de contamination, ce sont justement les rapports sexuels, ça rend encore plus difficile d'aborder cette question-là. Et donc ici, je dirais, en termes de prévention, la prévention a très bien évolué aujourd'hui. On est parti initialement du préservatif seul qu'on avait en termes de prévention. Aujourd'hui, on parle plus de prévention combinée. Donc c'est plusieurs stratégies aujourd'hui qu'on va mettre ensemble, de telle sorte que chacun a le choix de choisir un outil qui lui convient propre à lui. C'est comme si, moi, je vous donne un éventail avec plusieurs options et vous direz, moi, dans ma situation, je choisis telle option, ici, je choisis telle option. Donc on n'impose pas une seule option au public, comme c'était au début, on disait, dans le tout début du VIH, on disait, voilà, la seule arme qu'on a aujourd'hui pour supprimer du VIH, c'est utiliser la capote, utiliser la capote, utiliser la capote. Aujourd'hui, OK, ça reste d'actualité, mais on a d'autres outils aujourd'hui qu'on pourra déballer au cours de l'émission ici pour permettre à tout un chacun de prendre en charge sa santé sexuelle. Et donc, pour revenir à votre question, concrètement, qu'est-ce que nous on fait sur le terrain ? Je pense que tout à l'heure, quand mon collègue se présentait, donc il s'est présentant qu'à Jean Lutérin, on essaie d'aller vers la communauté pour leur donner l'information nécessaire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est que la science, OK, elle a évolué par rapport à la prévention du VIH, mais les mentalités, je dirais, n'ont pas suivi, je dirais. Donc, aujourd'hui, l'information manque, et je pense que c'est ça aussi qui joue, qui justifie le comportement souvent de certaines personnes par rapport à la thématique du VIH. Donc, nous, notre rôle, c'est d'aller vers le public, de leur porter l'information, de sorte qu'en ayant la bonne information, les attitudes peuvent changer vis-à-vis du VIH. Le fait d'être mis dans des situations à risque, justement, parce qu'on n'a pas accès à l'information et qu'on n'a pas accès à certains outils de protection, peut-être des préservatifs, la PrEP ou le dépistage et tout ça, alors on est dans des situations à risque et il y a des résultants de contracter des IST et, au pire, le VIH aussi. C'est un exemple de certaines réalités. Qu'est-ce qu'aujourd'hui est conseillé pour la prise en charge du traitement des personnes atteintes du VIH ? Trois principaux piliers qu'il faut rétablir, donc, c'est le préservatif, le dépistage et le traitement. Donc, le préservatif, j'avais déjà expliqué, le dépistage, je vais l'expliquer un peu plus tard. Donc, pour passer au troisième pilier qui sont les traitements, il faut savoir qu'aujourd'hui, une personne qui dépiste séropositive va recevoir systématiquement un traitement. En général, ça peut même se faire dans les 24 heures, maximum dans les 48 heures. Donc, la personne est mis sous traitement. Et ce qui est intéressant, je veux dire, c'est qu'avec l'évolution thérapeutique, en tout cas qui s'est passée, c'est qu'on est passé d'une époque où les personnes séropositives, je dirais, avaient des piles de médicaments à prendre, aujourd'hui, à des traitements qui se combinent pour la plupart en une seule pilule à prendre. Et donc, déjà ça, d'un point de vue de l'observance, ça rend les personnes plus à l'aise à prendre quotidiennement leur traitement. Après, vous parlez de l'efficacité du traitement, c'est qu'aujourd'hui, on a de très, très, très bons médicaments qui font que, une fois que vous mettez une personne séropositive sur le traitement, si elle adhère bien à ce traitement, dans un délai de 4 à 6 mois, elle va arriver à ce qu'on appelle une charge virale indétectable. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour la personne ? C'est que, lorsqu'on va rechercher le virus dans le sang de la personne, lorsqu'on va essayer de quantifier le nombre de virus dans le sang de la personne, on n'arrive plus à voir ce virus-là. Donc, ça ne veut pas dire que la personne est guérie, mais en tout cas, le virus n'est plus actif dans le sang de la personne. Et une fois que la personne arrive à ce stade-là, elle ne peut plus transmettre le virus à une autre personne, même si elle a des rapports sexuels non protégés. Il aurait été intéressant d'avoir, effectivement, l'avis de Mme Sarah Desmartes sur la question de ce plaidoyer, compte tenu des assises qui sont tenues tout dernièrement, qui vont se clôturer le 9 novembre, je crois, sur la problématique des discriminations et sur l'implication d'un plaidoyer et sur la question de la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles auprès du plan NAPAR, qui est le plan interfédéral des luttes contre les discriminations. Donc, si Mme Desmartes avait déjà fait un travail dans ce sens-là, ce serait intéressant, peut-être, après, d'avoir son avis, son retour là-dessus. Par rapport aux spécificités des femmes et par rapport à la question sur le VIH, aujourd'hui, les deux groupes, et ça, c'est depuis le début de l'épidémie, les deux groupes qui sont vraiment les plus touchés, c'est les hommes ayant des rapports sexuels entre hommes et c'est les migrants subsahariens. Et justement, on utilise cette catégorie de migrants subsahariens en Belgique comme partout en Europe, alors qu'on n'est pas en mesure de dire, est-ce qu'on parle de migrants ? Est-ce qu'on parle de Belges qui ont migré, qui sont d'origine africaine subsaharienne ? Est-ce qu'on parle de seconde génération ? Ça, on sait à peu près que non. Mais bon, on a cette catégorie qui est un petit peu difficile, mais donc voilà, c'est la seconde génération, le pseudo-groupe qui est le plus touché, et en particulier les femmes. Et ce qu'on sait maintenant depuis quelques années, c'est au niveau européen, on a souvent longtemps pensé que c'était le paradigme de la maladie importée. Les personnes viennent de continents où il y a une forte endémie, donc ils viennent avec une situation de santé. Et en fait, on se rend compte que plus de 40%, les personnes arrivent, donc c'est moins les personnes sans papier, sans logement, qui vont négocier un hébergement contre une transaction sexuelle, qui n'ont pas du tout la prévention comme objectif prioritaire parce qu'il faut manger, parce qu'il faut survivre, etc. Et donc là, on voit vraiment que c'est au niveau de nos politiques d'immigration, d'accueil, que c'est ça qui expose, en fait, qui constitue un risque par rapport aux personnes. Il faut savoir que dans certaines circonstances aussi, le traitement agit comme un moyen de prévention. Imaginons par exemple que vous avez pris un risque et que vous savez que vous avez eu ce risque, il faut savoir, concrètement, une prise de risque, c'est quoi? Imaginons que ce week-end, je sors, allez, je n'ai rencontre, je ne connais pas le statut de la personne. Dans les faits de l'action, allez, un ou deux verts, trois verts, allez, j'ai des rapports sexuels non protégés au cours de cette soirée-là. Clairement, ça, c'est une situation à risque. Et aujourd'hui, il existe des moyens pour limiter le risque de contamination si j'ai été en contact avec le virus lors de ce rapport non protégé. Et donc, concrètement, comment ça se passe? Ça se passe avec un traitement qu'on va vous donner, maximum dans les 72 heures. Donc, tout de suite, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a eu un risque, il faut aller dans les urgences d'un hôpital qui dispose d'un centre de référence VIH. Donc, vous pourrez trouver la liste de tous les hôpitaux qui ont un centre de référence VIH sur notre site internet www.preventionsida.org et arriver aux urgences, qu'est-ce qui va se passer? Le médecin qui va vous recevoir va évaluer avec vous le risque que vous avez pris. Donc, sur base de l'évaluation qui va être faite, s'il se rend compte qu'en effet, il y a eu une prise de risque avérée, il y a un traitement qui va vous être administré. Donc, c'est un traitement qui va durer 28 jours. Et ce traitement fera que si vous avez été en contact effectivement avec le virus lors de ce rapport, eh bien, vous ne serez pas contaminé par le VIH. Et aujourd'hui, ça aussi, c'est une information que les gens ne sachent pas où faire. Donc, il arrive souvent parce qu'on reçoit plein de coups de fil au bureau où des gens nous appellent et nous disent « Oui, écoutez, il y a trois jours de cela, j'ai pris un risque. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire quelque chose? » Non, c'est trop tard parce que la personne nous aurait appelé 24, 48 heures plus tôt. Il y avait encore la possibilité de faire quelque chose pour ne pas que la personne soit contaminée si elle avait été en contact avec le VIH. Et donc, ce traitement aujourd'hui s'appelle le traitement post-exposition. Donc, parce qu'il y a eu une exposition, on met quelque chose en place pour ne pas que vous soyez contaminé. Et donc, ça aussi, ça a toute son efficacité. Et aujourd'hui, c'est un moyen de prévention aussi qu'on a qui doit être connu du grand public. La troisième option où les traitements également agissent comme un moyen de prévention, c'est dans le cas où on sait volontairement qu'on prend des risques. Donc, si je me mets dans la peau d'une personne qui se dit clairement, moi, le préservatif, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas à l'aise et fréquemment, j'ai des rapports sexuels. OK, pour ce profil-là, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la PREP, qui est l'abrivation du traitement pré-exposition. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du traitement post-exposition. Donc, il y a eu un risque, on met en place quelque chose. Donc, ici, déjà, même que je prenne le risque, je vais mettre déjà en place une mesure de prévention parce que je sais que je vais prendre un risque. Et donc, ce sont des pilules, des cachets que la personne va prendre. Donc, il y a différentes façons de prendre ce traitement-là. Soit, chez les hommes, il existe deux façons de prendre ce traitement-là. C'est un traitement qui sera pris de façon continue. Donc, c'est une pilule chaque jour que la personne va prendre. Ou alors, c'est un traitement qui va se prendre de façon discontinue. Donc, c'est un traitement à la demande. Donc, si je prends le schéma continu, ça sera plutôt pour un profil des personnes qui diront, voilà, régulièrement, moi, j'ai des rapports sexuels et mes rapports sexuels, je les ai vus sans préservative. Donc, on considère donc à la personne, OK, utiliser la PREP de façon continue. Donc, la personne va démarrer d'abord par deux pilules, donc le premier jour. Et à partir du deuxième jour, elle prendra une pilule chaque jour, une pilule de façon quotidienne. C'est bien qu'une fois qu'elle démarre son traitement, je n'appelle pas ça un traitement, mais une fois qu'elle va démarrer cette mesure de prévention, elle pourra avoir ses rapports sexuels non protégés. Si jamais elle rentre en contact avec le virus, eh bien, elle ne sera pas contaminée par le VIH. C'est qu'il faut savoir, comme ça reste quand même de cacher que la personne va prendre, il y a quand même un suivi qui est mis en place, en général tous les trois mois. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, c'est des pilules que vous prenez, mais surtout, c'est parce que vous vous protégez, certes, du VIH, mais vous ne vous protégez pas des autres IST. Donc, je cite par exemple la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, qui sont d'autres IST qui s'attrapent par voie sexuelle. Et donc, ce suivi régulier qui est mis en place, c'est pour que, justement, si vous contractez, on se rend compte que vous avez contracté une autre IST, eh bien, qu'un traitement soit mis en place et que vous soyez guéri de cette IST-là. Et par contre, pour des personnes qui diront « Ok, moi, je suis dans une optique où mes rapports sexuels sont toujours planifiés, je sais quand est-ce que je vais les avoir », plutôt que de leur conseiller le schéma à continuer, on leur dira « Ok, plutôt que de prendre le schéma à continuer, il faudrait prendre le schéma à la demande. » Et donc, le schéma à la demande, comment ça va fonctionner ? C'est-à-dire que, imaginons que je sais que ce week-end, j'irai à une soirée, forcément, je ferai une rencontre, j'aurai des rapports sexuels. En ce moment, on dira « Ok, deux heures maximum avant le temps estimé de vos rapports sexuels, vous prenez deux pilules. » « Ok, vous prenez vos deux pilules, vous avez vos rapports sexuels, le lendemain, plus ou moins à la même heure, vous prendrez une autre pilule. » Donc, ça fera trois pilules. Et le surlendemain, plus ou moins à la même heure, vous prendrez encore une dernière pilule. Ce qui fait que vous aurez pris quatre pilules. Et vous vous arrêtez. Ces quatre pilules que vous aurez prises feront que si vous avez été en contact avec le virus lors de vos rapports sexuels, eh bien, vous serez protégé parce que vous aurez pris ces quatre pilules. Par rapport à l'accès aux médicaments préventifs, c'est-à-dire quel était le coût pour les jeunes ou les personnes adultes et surtout où accéder, ou avoir l'information, un numéro de téléphone d'urgence ou un numéro 1-0800, je ne sais pas si ça existe, pour appeler dans le cas où on se sait contaminé ou en cours d'avoir, vous avez dit tout à l'heure, des comportements à risque. Je reviens donc au traitement post-exposition, qui est le traitement qu'on va prendre parce qu'il y a eu un risque. Il faut savoir que ce traitement-là se donne, comme je l'ai dit, au niveau des services d'urgence des hôpitaux qui disposent d'un centre de référence VIH. Donc, vu que nous sommes dans le contexte pour cela aujourd'hui, si jamais vous avez besoin de recevoir une TPE parce qu'il y a eu un risque avéré, il faut se rendre soit aux urgences de l'hôpital Erasme, soit aux urgences de l'hôpital Saint-Pierre, soit aux urgences de l'hôpital Saint-Luc, donc la clinique universitaire Saint-Luc, ou alors à l'hôpital UZ Bruxelles. Donc, sur Bruxelles, ce sont les quatre endroits où il faut avoir ce réflexe-là de se rendre si jamais il y a eu une prise de risque. En termes de coûts, il faut savoir que c'est un traitement qui est gratuit. Donc, quand je dis gratuit, ce sont les pilules qui vous seront données gratuitement. Mais la consultation médicale, elle vous sera facturée et les tests vous seront facturés parce qu'un premier test VIH sera d'abord fait pour savoir est-ce qu'avant ce risque-là, vous n'étiez pas d'abord porteur ou porteuse du virus pour qu'on puisse d'abord vous donner ce traitement. Donc, certes, le médicament lui-même, il sera gratuit, mais il y aura ces frais annexes qui risquent pour certaines personnes d'être un frein. Mais cela ne doit pas être un frein parce qu'il existe toujours au niveau des services d'urgence un service social qui fera que d'abord la priorité, ce sera qu'on vous prenne en charge et après, les questions financières, on trouvera le moyen d'y répondre. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne le traitement post-exposition. En ce qui concerne la PrEP, donc la prophylaxie pré-exposition, elle se donne actuellement uniquement dans les centres de référence VIH. Donc, ce sont des médecins spécialistes, des centres de référence VIH qui vont vous recevoir. Donc, il faudra, pour une personne qui est intéressée de se dire, par rapport à ma santé sexuelle, je pense que la PrEP est quelque chose qui pourrait me convenir. Il faudra que cette personne-là prenne rendez-vous dans un centre de référence VIH pour être reçue en consultation par un spécialiste en sachant que, comme c'est un traitement qui est maintenant remboursé par l'INAMI, malheureusement, il existe des critères pour avoir cette mesure de prévention. Donc, parmi ces critères-là, il y a d'abord un critère d'âge, je pense qu'il faut avoir plus de 16 ans déjà. Il faut, comment dirais-je, soit être HSH, donc avoir une orientation sexuelle d'un homme qui a des relations sexuelles avec un homme, les personnes originaires d'un pays à faute endémie, donc les personnes migrantes peuvent rentrer dans cette catégorie-là, ou alors les compagnes des personnes séropositives. Donc, d'un couple sérodiscordant, la personne séronégative peut, le temps que la personne séropositive soit en charge virale indétectable, la personne peut être sous PrEP pour avoir des rapports avec le partenaire séropositive. Donc, ce sont ces différents critères qui vont être pris en compte pour délivrer la PrEP à la personne qui en a besoin. Et donc, le médicament lui-même, pour une boîte de 30 pilules, je pense que remboursée, elle revient autour de 12 euros la boîte de 30 pilules. Mais comme j'ai dit, les frais à NES qui vont venir, ce sera la consultation du spécialiste qu'il faudra payer. Ce sera tout le bilan médical qui va être d'abord fait avant de vous donner la PrEP. Et après, il faut être sûr qu'avoir les moyens de pouvoir payer les consultations régulaires qui vont être mises en place pour le suivi de la personne. Et donc, les endroits à Bruxelles où, si vous êtes intéressé à avoir une prescription de PrEP, ça sera toujours à l'hôpital Erasme, à l'hôpital Saint-Pierre, à l'hôpital Saint-Luc ou à l'UZ de Bruxelles. Je vais laisser peut-être prendre une question dans le public et puis après, on va vous dire merci. Ce fut très, très, très enrichissant. Pour la prise en charge des personnes qui sont contaminées, il faut tout de même que la personne soit dans une situation de régularisation ici en Belgique. qu'en est-il pour... Qu'est-ce que fait le pouvoir public pour les personnes qui ne sont pas inscrits dans la mutuelle, qui n'ont pas accès notamment ou la possibilité d'aller voir directement les spécialistes parce que pour voir les spécialistes, il faut avoir sa grande identité, pour pouvoir être remboursé, il faut être dans la régularisation. Comment est-ce que cela procède ? C'est ma première question. La deuxième question, c'est... Les MST, c'est quand même surtout les VIH, les SIDA, c'est quand même tabou d'en parler, même si très, très mal vu, même d'ailleurs si tu es là, que ce soit à l'école ou dans la famille ou dans les entourages, qui fait le pouvoir public, notamment dans les éducations, pour amener aux gens, surtout les jeunes enfants dans les écoles, pour les amener à moins mal voir les gens qui sont atteints de ces maladies-là, pour essayer aussi... Parce que c'est quand même un poids psychologique de se sentir réjeté alors qu'on a besoin de soutien dans ces situations-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour vraiment donner dans le ministère de l'éducation, par exemple, dans les cadres éducatifs, faire des prises ou vous, vous allez faire des conférences, des prises de conscience ou prendre un an. Ce n'est pas parce que la personne est atteinte de VIH qu'on ne peut pas s'asseoir avec ou manger avec, etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme question. Merci. Je pense que la première chose que nous, on a mis en place, en tout cas, chez nous, c'est ce qu'on appelle l'espace Mandela qui existe depuis très longtemps, donc même avant la fusion, puisqu'on était basé au Syrias, comme je disais, où on accompagne les personnes en difficulté en leur offrant un ensemble de choses, mais en offrant surtout une deuxième écoute de tous les problèmes et voir si tout est mis en place parce que la personne vit effectivement dans la crainte d'être foulée ou de ne plus avoir son traitement et ça impacte beaucoup sa santé puisqu'il y a ce stress permanent et donc il y a bien sûr une de nos collègues qui n'est pas là aujourd'hui qui s'occupe d'être ce lien vers les services sociaux et juridiques compétents, de revoir le dossier, de relire le courrier avec les gens systématiquement en prenant le temps et donc de donner cet espace qui est très important dans la sérénité je dirais à un moment donné et de refaire le lien avec les services sociaux, faire le lien avec les hôpitaux, faire le lien voilà, maintenant tu me diras que ce n'est pas suffisant et que les gens vivent effectivement dans ce stress permanent ce qui va augmenter bien sûr certains ont des difficultés à devenir indétectables simplement parce qu'il y a aussi tout le stress etc. Maintenant la question de qu'est-ce qu'on fait pour que les personnes ne soient pas refoulées ça c'est toute la question du plaidoyer dont je parlais tout à l'heure c'est que être séropositif n'est plus un argument pour accéder au séjour parce qu'on devient indétectable parce qu'il y a les traitements même si on sait que dans certains pays c'est difficile d'avoir ce traitement donc là il y a toujours ce double travail que je dis c'est d'assurer et d'avoir des actions envers les personnes concernées les personnes qui vont avec le VIH et voir comment on peut travailler avec elles et les soutenir et donc ça c'est vraiment un travail militant aussi c'est pas c'est vraiment un travail militant et un travail humain mais c'est les deux et et à côté de ça développer avec toutes les autres structures et proposer au sein des stratégies concertées puisqu'on a cette chance d'être concertées côté francophone et ça ça concerne tout le côté francophone de dire voilà maintenant il y a un plaidoyer à mener ici concernant l'accès au traitement l'accès au séjour et les conditions ces fameuses conditions et là on rentre dans ce que je disais à un autre niveau on rentre dans toute cette problématique de l'accueil des migrants quelles sont les raisons les conditions etc mais l'état de santé fait partie d'un droit le droit à la santé et donc c'est quelque chose que nous on doit faire remonter aussi et donc là c'est de travailler en étoile comme je dis c'est une question pertinente actuelle d'ailleurs on en travaille encore sur les difficultés d'accès aux soins et clairement il ressort que les personnes qui parfois ont le plus besoin renoncent aux soins justement pour les raisons que vous évoquiez tantôt donc ça c'est clair il faut donc agir pas seulement sur ce qui est proposé comme dispositif d'aide médicale urgente mais sur ses autres droits notamment le droit au séjour qui fait que les personnes ont peur c'est légitime tu vois donc clairement même si Trésor l'a dit il y a tout ce qui est mis en place mais être sans statut de séjour d'égal fait que les personnes parfois renoncent à ces soins pour les raisons évoquées donc oui il y a ce problème et il faut agir en essayant de développer un plaidoyer pour que les gens aient accès au séjour c'est un droit je pense là on va faire vraiment un focus sur le parcours de Maureen elle va nous expliquer un petit son parcours en tant que travailleuse de terrain au niveau de mon parcours j'ai commencé quand même il y a 35 ans pile là maintenant donc en 86 la lutte contre le VIH qui était plutôt je dirais un engagement plus militant puisque j'étais basée au sein d'un gros service de droit et défense des étrangers d'accès etc et personne ne comprenait pourquoi on s'était rajouté cette maladie que personne ne comprenait etc et je ne vais pas vous faire les 35 ans parce qu'on a encore besoin de toute une émission mais de dire que c'est vrai que le premier travail de prévention était un travail de plaidoyer puisqu'en 86 et je prendrai juste l'exemple là il y avait une décision de demander aux boursiers à l'époque de ce qu'on appelait la GCD ce qui est maintenant devenu la coopération technique belge de pouvoir bénéficier d'une bourse d'études pour venir en Belgique à condition d'être serronégatif et donc là c'était vraiment discriminant en première chose de dire qu'est-ce qui se passe et donc les boursiers qui étaient déjà ici avaient peur de perdre leur bourse s'ils étaient dépistés séropositifs et l'accès aux études était bloqué pour toute personne donc voilà tout ce combat a commencé là-dessus et petit à petit c'était de comprendre la maladie de voir qu'est-ce qu'il fallait faire mettre en place la prévention et voir tout ce qui manquait aussi il n'y avait pas l'aide médicale urgente il n'y avait pas le secteur de la promotion de la santé et donc on a vraiment évolué les espoirs sont venus souvent du côté médical dans un premier temps puisqu'on a eu dans les années 90 l'AZT donc des traitements enfin les choses ont évolué à côté de ça il y a des choses qui n'ont pas vraiment évolué il y a ce jeu de ping-pong sur l'accès les droits ça reste un problème entier ce qui n'a pas changé comme je le disais c'est la discrimination je dirais même que parfois elle est plus forte alors que la personne maintenant ne peut plus transmettre le virus lors de relations sexuelles non protégées par un préservatif c'est quand même phénoménal quand je vois d'où on est parti pour voir où on est maintenant il y a vraiment un travail d'information de fond pour amener cette lutte contre les discriminations parce que ça c'est pas possible tant qu'il y aura cette discrimination peut-être que dans le parcours que j'ai effectué très vite je me suis dit mais bon sang on n'arrête pas de faire de la prévention au début pour les personnes séronégatives qu'est-ce qu'on fait des personnes séropositives parce que c'est eux qui ont la clé de ce qu'on doit faire c'est eux qui doivent être soutenus etc et donc là très vite j'ai mis en place un groupe plutôt convivial pour les personnes plus vulnérables les personnes migrantes ou afro-descendantes un groupe de personnes avec le VIH qui était complètement différent de ce qui existait parce que les groupes de parole trop thérapeutiques ne correspondaient pas et c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace Mandela qui est géré au sein de la plateforme par notre collègue Grasse voilà mais tout ça pour dire que ce qui était important c'est chaque fois d'être un pas en avant et de mettre le plaidoyer et d'avancer et de dire il nous faut ça il nous faut ça de rentrer dans les réseaux européens qui ont disparu parce que l'argent ne vient plus pour ça non plus donc c'est vraiment un travail vaste mais qui a été aussi soutenu d'un côté par les avancées mais de l'autre côté aussi par l'organisation qui commençait à se faire l'arrivée de la promotion de la santé et puis on a commencé à réfléchir les stratégies concertées de lutte contre le sida à l'époque puisqu'on parle encore de plus de sida et etc donc pour conclure on a bien compris qu'aujourd'hui en matière de prévention il était important d'avoir l'information donc on va remercier tous les acteurs qui ont été présents aujourd'hui donc Christian le chargé de projet de l'observatoire du sida et des sexualités Maureen et Trésor qui sont de la plateforme prévention sida vous n'hésitez pas en allant sur les pages de BAM TV à voir les coordonnées de ces différents acteurs pour avoir accès à l'information qui est essentielle pour la lutte et la prévention en matière de prise en charge du VIH Sous-titrage ST' 501 Merci.